La place de l'homme parmi les primates Avant de commencer, sachez que la paléontologie humaine est une science qui évolue sans cesse. Ces 15 dernières années ont été très riches en découverte, et à leur lumière, les scientifiques ont dû revoir de nombreux chapitres de l'histoire de l'humanité. Autre point important avant d'étudier l'évolution de l'homme, on a naturellement tendance à considérer l'homme comme une espèce à part, différente des autres animaux, qui forme un groupe bien homogène, qu'on se voit supérieur aux autres, parce qu'on a un gros cerveau, une grande culture, qu'on utilise et qu'on fabrique des outils, qu'on parle et surtout qu'on marche debout. Et si ce point de vue peut trouver des justifications dans un cadre religieux ou philosophique, il n'a pas sa place en science. Donc tout ça, on oublie. L'évolution du vivant, c'est pas un tronc vers l'homme avec des petites ramifications qui partent de part et d'autre du tronc, comme on l'imaginait avant, mais c'est un buisson sphérique, sans haut ni bas. Voilà, en fait, un ensemble de branches équivalentes, et l'homme, ce serait une branche parmi des millions de branches. Alors nous allons commencer par voir la place de l'homme parmi les primates. Donc les primates constituent un ordre de mammifères d'un petit peu plus de 200 espèces, et ils rassemblent un large éventail de caractéristiques. Leurs techniques de déplacement, par exemple, sont très variées. Il y a le saut d'arbre en arbre, qu'on appelle la braquiation. La marche sur quatre membres, qu'on appelle la quadripédie, ou sur deux, la bipédie, qui peut se faire de différentes façons, comme vous voyez le lémurien ici, en pâche assez. Et encore, le knuckle walking, c'est-à-dire la marche sur les phalanges. Selon les espèces de primates, les adultes peuvent vivre seuls, ou en couple, ou dans des groupes allant jusqu'à plusieurs centaines de membres. Alors maintenant, nous allons voir quelques caractéristiques importantes des primates. Première caractéristique, un pouce opposable aux autres doigts, qui permet l'appréhension. Des ongles plats, et non des griffes. Et enfin, une vision binoculaire, grâce à des orbites qui sont orientées vers l'avant. Alors si on regarde la classification précise des primates, les primates sont des eucaryotes, puisqu'ils sont formés de cellules qui possèdent un noyau et des organites. Ce sont des animaux, ou métazoères, ils sont pluricellulaires, hétérotrophes, ils sont capables de se déplacer. Ce sont des vertébrés, puisqu'ils possèdent un squelette interne osseux, formé notamment d'une colonne vertébrale. Ce sont des tétrapodes, puisqu'ils possèdent quatre membres en trois parties. Ce sont des manifères, puisqu'ils possèdent des poils et qu'ils allaitent leurs petits. Donc on a vu différents types de primates, on a vu qu'il y en avait plein, plus de 200. On a vu qu'ils se caractérisaient par le pouce opposable, les ongles plats et les orbites orientées vers l'avant. Et maintenant, on va essayer de trouver la position de l'homme actuel parmi ces espèces de primates. Donc on va commencer par présenter un arbre phylogénétique, avec la position des primates et leurs innovations évolutives. Et ensuite, on verra plus précisément la position de l'homme. Voici ici la position des primates, avec en rouge la présentation de quelques innovations évolutives, donc les pouces opposables, ongles plats et les orbites vers l'avant, et en violet, le dernier ancêtre commun. Et on estime que cet ancêtre commun date d'il y a entre 65 et 50 millions d'années. Alors maintenant, nous allons voir les caractéristiques des hominoïdes. Donc les hominoïdes, ce sont une super famille de grands singes, avec hommes, gorilles, chimpanzés, orang-outans, gibbons et bonobos. Ils se caractérisent notamment par l'absence de queue, un nez à la place d'une truffe, des narines rapprochées, et une pratique plus ou moins partielle de la bipédie. On peut rajouter donc sur ce document l'ancêtre des hominoïdes, avec les innovations évolutives associées. Maintenant, nous allons comparer l'homme et le chimpanzé. Alors, entre l'homme et le chimpanzé, donc chimpanzé au sens large, qui inclut donc les chimpanzés au sens strict et les bonobos. Donc si on compare sur ce document les différentes caractéristiques, en commençant par le crâne, nous voyons que la face du chimpanzé est prognate, celle de l'homme est plutôt orthognate, c'est-à-dire verticale. Ensuite, la capacité crânienne du chimpanzé est beaucoup plus faible, à peu près 380 cm3 contre 1550 pour l'homme. Pour le bourrelet susorbitaire, c'est-à-dire juste au-dessus des yeux, il est présent chez le chimpanzé et absent chez l'homme. Ensuite, au niveau de la forme de la mâchoire, nous avons une forme en U chez le chimpanzé et une forme parabolique chez l'homme. Et la position du trou-ox-hôpital, elle est plutôt reculée chez le chimpanzé, tandis qu'elle est centrée chez l'homme. Ensuite, si nous concentrons sur les membres, nous voyons que le membre inférieur du chimpanzé a un fémur plutôt vertical, tandis que celui de l'homme est oblique. Pour les pieds, on a un gros orteil opposable chez le chimpanzé, tandis qu'il est parallèle aux autres droits chez l'homme. Ensuite, le bassin, si on regarde la forme des os iliaques, le bassin est allongé et étroit chez le chimpanzé, alors qu'il est large et court chez l'homme. Enfin, le chimpanzé possède une seule courbure au niveau de sa colonne vertébrale, alors que l'homme en possède 4. La plupart de ces caractéristiques nous permettent de comprendre pourquoi l'homme a une station bipède et que le chimpanzé a une station bipède temporaire et il est plutôt arboricole. Par exemple, si on se concentre sur les pieds, quand on a des pouces opposables au niveau des pieds, on peut s'agripper aux branches, tandis que des pieds avec des pouces alignés, c'est beaucoup plus adapté pour la marche. Malgré ces différences anatomiques visibles, qui s'accentuent en plus avec l'âge, les génomes de l'homme et du chimpanzé se ressemblent fortement, 98,5% de ces minutudes, avec quelques différences visibles sur leur cariotype, mais vraiment pas beaucoup. Vous voyez une fusion de la paire 2 de chromosomes, donc l'homme possède 23 paires alors que le chimpanzé en possède 24. Il y a également quelques réarrangements chromosomiques, par exemple toutes les portions qui sont en bleu, c'est des portions qui sont identiques chez les deux espèces mais en orientation inverse. Et enfin, les portions rouges n'ont pas d'équivalent chez l'une des deux espèces. Donc avec tout ça, on peut dire que l'homme et le chimpanzé sont très proches. Ils font partie tous les deux du groupe des hominimés. Il s'agit ici du groupe de chimpanzés au sens large, qui prend en compte les bonobos, et les chimpanzés au sens strict. L'homme et le chimpanzé ont donc un ancêtre en commun, qui ne ressemblait du coup ni à l'un ni à l'autre, tous deux ayant évolué depuis leur séparation en deux groupes distincts il y a 7 millions d'années. Cet ancêtre portait les caractères aujourd'hui partagés entre le chimpanzé et l'homme actuel. Nous pouvons donc reprendre notre arbre phylogénétique et placer l'ancêtre des hominimés, qui correspond à une sous-famille de primates. Alors à présent, nous allons travailler sur l'appartenance à la lignée humaine. Donc les espèces appartenant à la lignée humaine, c'est-à-dire aux hominimines, constituent deux genres principaux. D'une part, les australopithèques, et d'autre part, le genre homo. Ces deux groupes partagent un ensemble de caractères liés à la bipédie, c'est-à-dire un trou occipital de plus en plus centré, un bassin court et large, une obliquité du fémur marqué, ainsi que des caractères crâniens, comme l'augmentation du volume cérébral, ainsi qu'une face plate. Alors bien sûr, la démarche entre l'australopithèque et l'homo a vraiment changé. Là, nous voyons une démarche d'australopithèque, avec un déplacement sur les arêtes externes des pieds, et les genoux vers l'extérieur. Ici, avec l'homo erectus, on voit que la démarche est différente, les genoux sont un petit peu plus rentrés, et bon, la démarche n'est pas très élégante, mais elle permet la course notamment. Donc ensuite, nous pouvons représenter tout ça sur l'arbre phylogénétique suivant, avec l'ancêtre des hominimés, qui correspond à une tribu, et les caractères partagés que nous avons présentés en rouge. Il nous reste enfin à voir l'appartenance au genre homo. Donc le genre homo regroupe l'homme actuel, ainsi que plusieurs espèces fossiles, donc aujourd'hui disparues. Vous voyez quelques exemples ici, avec l'homme de Nandertal, l'homo erectus et l'homo habilis. Alors, les homos ont en commun plusieurs caractères. Des caractères qui favorisent l'équilibre de la station bipède et la course, avec un trou occipital, cette fois-ci bien centré à la base du crâne. Ensuite, des caractères reliés à un développement cérébral, avec un volume céphalique important. Des caractères liés à la régression de la face, donc la face continue de se redresser. Et ensuite, des caractères qui sont révélateurs d'une culture et d'un psychisme humain, comme la maîtrise du feu, la manifestation artistique, des campements construits, des outils, le culte des morts, etc. On peut donc rajouter cet élément sur notre arbre phylogénétique, avec l'ancêtre de l'homo, qui est apparu il y a 2 millions d'années, et les innovations évolutives que vous avez représentées à droite. Alors, quelle est l'histoire de la ligne humaine ? Très rapidement, le premier scénario que nous avions, c'était que le genre homo était apparu dans l'Afrique de l'Est. C'était le scénario en vigueur dans les années 1990, mais les indices fossiles et génétiques qu'on a accumulés depuis ont remis tout en question, voire infirmé chacun des éléments de ce récit. Par exemple, on a découvert des fossiles datant de 7 millions d'années, à partir de 2001, dans un désert au nord du Tchad, et ça a étendu considérablement le registre fossile de plus de 2 millions d'années, et suggérait plutôt que les hominines seraient émergées non pas en Afrique de l'Est, mais plutôt en Afrique de l'Ouest. Bref, c'est assez compliqué. Ce que vous avez à retenir, vous, c'est que les plus vieux fossiles d'homo sapiens, eux, sont datés de 200 000 ans en Afrique, et de 45 à 35 000 ans en Europe. Et on pense en fait qu'une petite population d'homo sapiens aurait colonisé toute l'Afrique, puis serait passée en Europe et en Asie, en remplaçant progressivement les populations d'homo des autres espèces qui y vivaient déjà, avec plus ou moins d'hybridation avec elles. C'est-à-dire que l'homo sapiens aurait pu se reproduire avec l'homo de Neandertal et engendrer une descendance fertile. Donc les liens, par exemple, entre l'homo de Neandertalis sont encore incertains. Et depuis 30 000 ans, l'homo sapiens est la seule espèce du genre homo existante. Alors pour conclure, il faut savoir qu'avant, l'essentiel de l'arbre phylogénétique humain se résumait à une séquence australopithèque, homo habilis, homo erectus, homo enandertalis, homo sapiens. Et en fait, ça c'est faux. C'est vraiment faux. Il n'y a pas eu du tout une évolution simple et linéaire, puisque les nombreuses formes fossiles qui ont été découvertes en Afrique, et ailleurs d'ailleurs, ont balayé totalement cette vision. Il ressort plutôt qu'à diverses époques, plusieurs espèces d'homénines ont vécu simultanément et se sont croisées. Donc si l'on veut construire un arbre de parenté avec ça, et bien c'est très compliqué, puisque l'arbre de parenté ressemblerait plutôt à un buisson, dont la restitution est de plus en plus complexe, pour plusieurs raisons. Les fossiles sont incomplets, peu nombreux, on continue d'en découvrir régulièrement, et les caractères morphologiques sont souvent très ambigus. Voilà à quoi ressemblerait plutôt notre arbre, et nous pouvons récapituler tout ça avec l'arbre de phylogénétique qu'on a construit depuis tout à l'heure. Et vous voyez en bas, au niveau du genre homo et du genre stélopithèque, tout est représenté sous forme de petits points de cillé et de points d'interrogation. On ne peut pas faire de ligne droite en fait, il faut bien retenir que c'est quelque chose d'encore hypothétique et qui peut encore changer, évoluer. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.